Aujourd'hui, on parle de capture d'écran dans Windows. Il y a deux méthodes pour y arriver. La première, qui est la plus facile et qui fonctionne dans à peu près toutes les versions antérieures de Windows, c'est d'utiliser la touche Print Screen ou Imprimer écran sur un clavier français. Donc, je vous montre ça immédiatement. Donc, quand vous allez appuyer sur la touche Imprimer écran, ça va s'en aller directement dans votre presse-papier, donc dans la mémoire d'ordinateur. Autrement dit, c'est comme si j'avais fait Ctrl-C pour copier mon écran en ce moment. Puis, après ça, je vais pouvoir le coller soit dans un logiciel de traitement texte, dans Excel, dans votre courriel, dans Facebook, dans Messenger, peu importe. Aujourd'hui, on va utiliser Word pour faire l'exemple. Donc, je fais Ctrl-V et bam, c'est fait. Là, vous voyez qu'il y a un écran à côté parce que j'ai deux écrans ici. La deuxième méthode, c'est d'utiliser le logiciel qui est déjà préinstallé dans Windows depuis un certain temps. Dans les vieilles versions, ça ne fonctionnera pas. Donc, là, je vais vous montrer la méthode pour y accéder rapidement, mais comme vous pouvez, vous pouvez aller directement dans le menu démarrer, chercher dans les divers menus, mais je vais vous montrer comment y aller. Là, moi, aujourd'hui, j'utilise Windows 11, mais si vous avez Windows 10, c'est pas mal le même procédé. Donc, vous appuyez sur la touche Windows qui se trouve être en Ctrl puis Alt. Ensuite, vous allez écrire Capture, Entrée ou Enter en bon français. Et là, bam, l'application est apparue. Là, après ça, il y a diverses options que vous pouvez faire. Là, moi, aujourd'hui, je vais vous montrer l'option que je fais le plus souvent. Donc, vous appuyez sur la touche Nouveau. Là, ensuite de ça, vous allez sélectionner la zone que vous voulez sélectionner. Ensuite de ça, en ce moment, l'image est déjà rendue dans le prince papier et dans la mémoire. Donc, si je voudrais, je pourrais aller directement dans Word et faire Ctrl-V. Cependant, si je veux rajouter une petite note ou faire un petit dessin, un petit chef-d'oeuvre, je peux ajouter des éléments. Donc, ici en haut, vous avez quand même, si vous ne voulez pas utiliser les raccourcis clavier, vous pouvez sauvegarder sur votre disque dur à un endroit de votre choix ou bien copier avec l'icône de copier ici. Et une fois que vous allez faire ça, quand vous allez retourner dans votre logiciel, il va avoir votre chef-d'oeuvre qui va être collé après ça. Donc, ça, c'est une manière de faire, mais aussi, je vais aller rouvrir pour vous le montrer. Donc, le bouton Windows, Capture, Entrée, et voilà, bam! Je voudrais dire bam! Donc, maintenant, on fait Nouveau. Là, ensuite de ça, si vous regardez en haut, j'ai d'autres options. Soit que j'utilise le rond ou la forme libre, que je pourrais dire. Quand vous allez cliquer là-dessus, vous allez pouvoir sélectionner la zone que vous voulez exactement. Ici, avec la troisième possibilité, vous allez capturer la fenêtre dans laquelle vous êtes en ce moment activé. Et finalement, le dernier va faire une capture plein écran comme la touche Print Screen qu'on a vue tantôt. Donc, ça ne sert un peu à rien là-dedans parce qu'on peut le faire plus rapidement en appuyant seulement sur la touche. Donc, c'est ça. Une fois que vous avez fait votre capture d'écran, vous allez avoir votre section. Et vous pouvez faire comme tantôt. Puis, voilà, un petit dessin, une petite copie. Et après ça, on retourne dans le logiciel qu'on veut le coller et on peut le coller. Donc, j'espère que cette vidéo va vous aider. Vous pouvez écrire dans les commentaires si vous connaissez d'autres méthodes. Et sinon, je vous dis au revoir.